Bonjour à toi, chers spectateurs, et aujourd'hui parlons de 13 Hours, le nouveau long métrage de Michael Bay. L'histoire, nous sommes à Benghazi en 2012, Jack est un Navy Seals qui vient juste de débarquer dans une base secrète de la CIA au sein d'un groupe de 5 agents, certains de Navy Seals, d'autres de l'armée américaine tout court, et ils vont assurer la sécurité de l'ambassadeur américain qui est de passage à Benghazi, et les choses vont assez mal tourner. Je garde du mystère forcément, même si pour beaucoup vous avez peut-être vu le film un petit peu tourner partout en ce moment, et puis on va dire que l'histoire a fait son petit bout de chemin, en fait ces 6 soldats qui ont essayé de tenir siège face à beaucoup, beaucoup de Libyens issus de l'armée de l'État islamique, qui essayaient de s'emparer de la base, et voilà, on va dire plein de choses sont arrivées, mais voilà, je vous garde du mystère. C'est un film qui était assez attendu en France, ça fait un petit moment qu'il est sorti aux Etats-Unis, c'est le nouveau long métrage de Michael Bay, Michael Bay je pense pas que j'ai besoin de vous le présenter, Michael Bay c'est un des plus gros réalisateurs de blockbusters américains, les Transformers, dernièrement no pain no gain, un petit peu plus dans un genre intime, mais voilà, c'est un réalisateur qui est assez controverse, il faut le reconnaître, c'est le genre de mec qui a un peu du mal à s'imposer auprès des critiques et auprès des cinéphiles, mais qui étrangement arrive toujours à réunir les spectateurs, et avec ce long métrage, il va plus loin Michael Bay. Ça fait plusieurs années, très franchement, que beaucoup se posent la question, est-ce que Michael Bay est resté le même ? Non, Michael Bay a changé, ça se sent, c'est clair et net, et là avec ce film c'est clairement le cas. Il questionne l'Amérique, il questionne l'Amérique de manière vicieuse, il questionne l'Amérique de manière profonde, il questionne l'Amérique de manière frontale, mais dans chacun de ses films maintenant, il questionne l'idéologie de l'Amérique, avec cette même idéologie qu'il défendait dans ses films dans les années 90 et au début des années 2000. Il y a eu un retournement avec Pearl Harbor, ça se ressent, c'est clair et net, et là c'est encore plus présent dans 13 Hours. 13 Hours, c'est un film qui est bien, c'est un film qui est surprenant, et c'est un film qui est terriblement humaniste. Dans le même genre, il rappelle un petit peu du sang et des larmes, le film de Peter Berg, qui était aussi sur un groupe de Navy Seals qui avait dû survivre en Afghanistan. C'est un peu le même genre, parce qu'on est vraiment très proche de ses personnages et on est vraiment dans l'humanisme profond, plus que dans vraiment l'extrapolation possible et outrancière de la violence ou quelque chose comme ça, on est vraiment très très loin de ça. Déjà au niveau du scénario, donc le scénario est adapté d'un roman de Mitchell Zukov, qui relatait donc les aventures de ses Navy Seals, et le scénario est écrit par Chuck Hogan. Le scénario est assez classique, somme toute, c'est-à-dire qu'on est vraiment devant un film qui cherche simplement à montrer ses personnages affrontés, on va dire, une forme de mâle, mais ce qui est assez juste dans le scénario de Chuck Hogan, c'est que le mâle n'est jamais personnifié. Contrairement à beaucoup de films de ce genre-là, on a tendance à vouloir absolument donner des figures maléfiques, des barbus tout de suite qui sortent de tous les côtés, des mecs qui vont vouloir attaquer. Là, c'est des figures qui sont dans l'ombre, ce n'est pas des personnes qui sont montrées de manière frontale, c'est plus un mâle qui est montré comme une masse, une masse que ses Navy Seals ne peuvent pas dissocier et qu'ils n'arrivent pas à identifier. En fait, c'est ça qui est assez impressionnant et c'est ça qui est assez juste dans ses interviews de Chuck Hogan. Au-delà de ça, ce qui est assez intéressant, c'est qu'il a vraiment réussi à développer des caractères de personnages qui sont très fins, qui sont vraiment poussés, qui sont très réflexifs, qui ne sont jamais vraiment simplement dans le « voilà, c'est des Navy Seals, point, ils font poète-poète, ils font des vannes parce que c'est des Américains moyens ». C'est assez intéressant. Bon, dans la première partie, il faut quand même l'avouer, c'est un peu montré comme ça. Les Américains, c'est des soldats qui font des vannes, qui jouent à Call of Duty, voilà. Mais encore une fois, on a cette sensation que c'est après, dans la mise en scène, que Michael Bay use de ça pour montrer une image assez intéressante. Là, très sincèrement, dans le caractère des personnages, ce qui est assez fascinant, c'est que Chuck Hogan veut vraiment nous montrer des personnages qui, dans un premier temps, vont nous être montrés comme des clichés et qui, dans la deuxième partie, lorsqu'ils vont être confrontés à la violence, vont se réveiller et là, vont l'affronter de manière brutale et, d'un seul coup, ils vont se révéler être des humains terriblement émouvants et terriblement profonds. Et c'est vraiment, vraiment fin de la part de Chuck Hogan. C'est-à-dire que ça ne se limite pas seulement à nous montrer des nebicises et à dire « Regardez ces pets secs, c'est des gros bouseux, c'est des texans, on sent que les mecs, voilà, ils veulent simplement des foiriers ». Il y a toujours ce petit second degré. Et ce qui est intéressant, c'est de montrer la place de la famille. C'est vrai que très souvent, dans les films de Michael Bay, on veut nous montrer quand même que la famille est importante. Mais là, c'est une famille qui est montrée dans l'ombre. C'est cette famille, pareil, qui est presque mise au même niveau que cette masse. On n'arrive pas vraiment à identifier. On sait qu'ils ont des familles. On sait qu'ils en sont très proches. Elle est rarement montrée, cette famille. Et quand elle est montrée, elle est montrée de manière violente et de manière brutale, pareil, parce que ça tombe un peu de nulle part. Et des fois, il y a des trucs qui vont amener à des retournements. Et c'est assez intelligent. Il y a plusieurs retournements qui sont amenés avec la famille de Jack qui sont plutôt fins. Et ça, c'est plutôt bien amené. Au niveau de la mise en scène de Michael Bay, là, on est dans du Michael Bay typique. Le seul fait qui est intéressant dans sa mise en scène, c'est que là, il y a énormément de symboles autour de la déchéance de l'Amérique. C'est vraiment, vraiment très appuyé. C'est-à-dire que souvent, quand Michael Bay s'amuse à mettre des drapeaux américains, c'est très cliché. Par exemple, regardez Transformers 4. À un moment, c'est hallucinant. Mais Mark Wahlberg est sur un Porsche. Et il y a un putain de ciel étoilé. Et il y a un drapeau américain qui flotte. Et il y a une étoile filante carrément qui passe dans le ciel. Enfin, c'est une vanne. Et là, on n'est plus dans un symbole américain qui sera déchéance. Tous les drapeaux américains qui nous sont montrés dans le film, ou tous les symboles en tout cas qui sont reliés à l'Amérique, ils se font détruire. Mais vraiment détruire. C'est-à-dire qu'à un moment, on va avoir un drapeau américain qui va se faire littéralement allumer à coup de gun par les Libyens. Et c'est vraiment intéressant de voir qu'il veut montrer la déchéance de l'Amérique au-delà de ça. Et que finalement, ces êtres humains, c'est des êtres humains, c'est pas des Américains. Et c'est vraiment intéressant de voir ça. C'est que Michael Bay, encore une fois, là, il va à l'encontre de tout ce qu'il a mis en place dans sa première partie de filmographie. Et il nous montre des êtres humains, pas des Américains. Et c'est très poussé de la part du réalisateur. Bon, après, il y a plein de gimmicks du réalisateur. Notamment des gros plans circulaires, des explosions partout. Enfin voilà, on est vraiment dans du Michael Bay pur. Et puis, quand on voit les plans circulaires qu'il fait, on se dit, mais il aurait dû faire le plan circulaire dans la fin de Star Wars 7, quoi. Tellement il est doux avec ces plans-là. C'est assez aberrant. Mais voilà, la mise en scène de Michael Bay est intelligente, elle est fine. Enfin voilà, elle est peut-être un petit peu lourde par moments, mais ça va plutôt bien avec le genre et avec l'idéologie qu'il essaie de nous montrer. Donc c'est assez intéressant. Au niveau du casting, là pour une fois, ce qui est intéressant, c'est que Michael Bay a décidé de prendre des têtes qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir dans ce genre de film. Il a pris vraiment des têtes de second rôle. Notamment John Krasinski, qu'on avait vu dans la série The Office, qui est vraiment très très bien. James Batchdale, Max Martini, Pablo Schreiber, David Denman, Toby Stephens, la jeune française Alexia Barlaire aussi, qui est vraiment excellente. Enfin voilà, il y a plein plein d'acteurs qui sont très très bons. James Batchdale arrive à sortir son épingle du jeu parce que c'est vraiment un acteur qui a plus de background que les autres et qui a vraiment une carrure qui s'impose tout de suite face caméra. Et c'est assez hallucinant. Mais John Krasinski, lui, il est terriblement émouvant, il est terriblement sincère. Et il y a beaucoup de scènes qui sont touchantes parce qu'il est là et parce qu'il apporte beaucoup de justesse à son personnage. Donc voilà, pour faire simple, 13 Hours, c'est un film qui a tous les défauts du cinéma de Michael Bay, mais qui arrive à en user pour en faire des qualités et donner lieu à un film surprenant, intéressant, avec pas mal de thématiques justement amenées. Et voilà, comme d'habitude, c'est ultra épique pour un film de Michael Bay. Donc voilà, vous ne serez pas déçus si vous allez voir ce film, vous aurez votre dose d'action. Et il y a tout de même un certain sous-texte qui est assez intelligent et qui est plutôt bien amené par le scénario de Chuck Hogan et par la mise en scène de Michael Bay. Évidemment, les acteurs, ils sont tous très bons, même si James Batchdale et John Krasinski n'arrivent plus à se sortir à l'époque du jeu. Donc voilà, 13 Hours de Michael Bay, vous pouvez aller le voir, c'est un film qui est intéressant et c'est un film qui est cool au niveau de l'action. C'est cool. À plus !